Le Bafing, nouveau leader, toujours football, Ligue 1, on parle du classement. Du classement au classement, l'entente sportive du Bafing occupe le fauteuil des leaders avec 28 points en 14h journée, on le voit à l'instant. A égalité avec le FC San Pedro, le Sporting Club de Gagnon a complété le podium. Le champion en titre, la Secuimosa est 4ème mais compte 5 matchs en retard. Le Racing est 5ème, les militaires 6ème. L'Azid Amengourou reste à la 10ème place après sa défaite 2-0 face à Bafing. L'U.S. Bassam et Lafad, respectivement 13ème et 14ème, ferme la marche, tirant Jvallon. Alors, toujours football, Ligue 1, vous nous le dites, Ali Khatoun et le Bafing rêvent du titre. Nouveau leader de la Ligue 1 après leur victoire 2-0 face à l'Azid Amengourou. Ali Khatoun et Bafing rêvent tout naturellement du titre de champion de Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré à la soin 19ème minute, dites-nous, Ali, comment vous vous êtes senti durant les 10ème minutes ? Je me suis senti bien, c'était un match intense, tout le monde connait que l'Azid c'est un match intense. Et voilà, on a su gérer, on a marqué un but pour sécuriser la victoire. On est au premier du tableau et on espère garder cette position la semaine prochaine contre San Pedro. C'est notre objectif en ce moment. Est-ce que votre ambition c'est d'être champion de Côte d'Ivoire ? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est en train de voir ça en ce moment. Tout le monde n'a pas cru mais en ce moment on est en train de prouver qu'on a de très bons joueurs et on a un bon staff. Et voilà, c'est un élément bien sûr réalisé. Ali Khatoun, il a 23 ans attiré en jouant de football. Il faut préciser, son père est libanais, américain. Il a évolué à Leganes en Espagne, joué également aux Etats-Unis avant d'essayer au Bafing. Vous voyez que maintenant il y a, on va dire, des blancs qui jouent dans notre championnat. Bien sûr, bien sûr. Il faut forcément de la qualité pour nos joueurs. Oui, de la qualité pour nos joueurs. Ali Khatoun est un joueur de qualité. Hier, il a disputé, je pense, son quatrième match avec l'US Bafing. Il faut préciser que Leganes, quand il évoluait à Leganes, Leganes était en deuxième divisant en Espagne. Après, ils sont montés en première division. Donc ce sont quand même des joueurs, on va dire, des joueurs talentueux qui évoluent, donc qui viennent, pourquoi pas, discuter également le championnat ivoirien. En tout cas, bonne chance pour ce parcours en Côte d'Ivoire. Merci au très haut et encore bon moment de jeûne à tous nos frères. Merci. 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 Merci.